Nouvelle épisode de notre série de quiz consacrée aux six personnages de Friends. Pourrez-vous répondre à ces neuf questions sur la plus déjantée d'Entertus, Phoebe ? Les mondes du cinéma et de la télévision n'étaient pas une évidence pour Lisa Kudrow dans sa jeunesse. En effet, après des études en Californie puis dans la ville de New York, elle obtient un diplôme en biologie et retourne à Los Angeles, pour suivre la voix de son père Lee Kudrow, médecin. Ce n'est que vers la fin des années 80, qu'elle ressent l'envie de devenir comédienne en découvrant sur scène l'un des amis de son frère, s'inscrivant alors dans des cours d'improvisation avant d'obtenir son diplôme et d'intégrer la célèbre troupe The Groodlings. Après avoir joué dans quelques pièces de théâtre et séries télé au début des années 90, elle décroche le rôle de Phoebe dans la série Friends, et se verra alors proposer des rôles plus conséquents dans les années suivantes. Elle aura ainsi l'occasion de partager l'affiche avec Robert De Niro dans Mafia Blues en 1999, avec Hilary Swank dans « S. I Love You » en 2007, ou encore avec Emma Stone dans « Easy A » en 2010. Dans les années suivantes, Lisa Kudrow se lancera dans l'écriture et la production de différentes séries telles que « Mon Comeback » et « Web Therapy ». Quiz Friends, à quel point connaissez-vous réellement Phoebe ? Nouvel épisode de notre série de quiz consacrée aux six personnages de Friends. Pourrez-vous répondre à ces neuf questions sur la plus déjantée d'Entertus, Phoebe ? Comment s'écrit le nom de famille de Phoebe ? Quel chanteur joue le rôle de Rob Donan, le libraire qui propose à Phoebe de chanter pour des enfants ? Comment se prénomme la sœur jumelle de Phoebe ? Lequel des garçons Phoebe a-t-elle agressé dans la rue alors qu'elle était encore adolescente ? Quel acteur interprète Mike avec qui Phoebe finit par se marier dans la dernière saison ? Qui apprend à Phoebe que le père Noël n'existe pas ? Lors d'un épisode, Phoebe se fait passer pour Suzanne, l'une des mères de Ben afin d'obtenir des billets pour quel chanteur ? Comment s'appelle le personnage de ce tableau signé Phoebe ? Avec qui Phoebe n'a-t-elle jamais habité ? Un score qui a du mal à passer. Une corée spéciale Phoebe pour fêter votre joli score. Votre perfecte amie Phoebe en joie. Elle obtiendra de très nombreux prix durant sa carrière pour ses différentes séries, étant notamment récompensée aux côtés de ses cinq comparses de Friends par le Screen Actors Guild Award de la meilleure distribution dans une série comique en 1995. Retour donc avec ce quiz sur le rôle le plus célèbre de la carrière de Lisa Kedro. Pourrez-vous réaliser le sans faute en répondant juste à ces neuf questions sur Phoebe de Friends ?